Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur les réseaux sociaux en direct. Je suis Ossine Chabira, membre du collectif Citoyens avec Mathieu Klein, colistier et animateur du groupe Culture dans le cadre de cette campagne pour la liste Mathieu Klein-Nancy en Grand. Comme vous le savez, le second tour des élections aura lieu le 28 juin prochain. Mais quel plaisir déjà de voir revivre Nancy, de voir ses terrasses déployées sur les places et de voir se réouvrir les restaurants. Mais maintenant, ce que nous attendons tous avec impatience, c'est l'ouverture bien sûr des lieux de culture, des théâtres, des cinémas et bien sûr revoir les artistes dans les espaces publics et dans les salles. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour échanger sur la thématique culture. Nancy est une ville culturelle indissociable de ses artistes, de ses acteurs culturels, de ses grandes institutions nationales, de ses festivals incontournables, mais aussi de son riche patrimoine. Durant cette campagne, nous avons rencontré un nombre considérable de citoyens, d'acteurs, d'habitants au travers de réunions, d'entretiens, de rencontres. Beaucoup de porteurs de projets artistiques et culturels nous ont fait part de leurs besoins. Un grand nombre d'habitants nous ont aussi indiqué comment ils souhaitaient voir la ville vivre la culture à Nancy. Fort de ce travail de concertation, la liste Nancy en grand œuvrera pour une culture de proximité qui se diffuse dans tous les quartiers. Notre politique culturelle mise sur la création, sur les artistes, tout en accompagnant bien sûr et en faisant grandir nos institutions nationales et nos festivals. Ensemble, car la concertation, mais on pourrait parler aussi de démocratie coopérative, pour reprendre une formule chère à nos amis les Verts, n'est pas un vain mot dans nos bouches. Ensemble donc, nous ferons également le pari de l'émergence et des cultures alternatives. Nous allons détailler tout au long de l'émission nos propositions. Vous pouvez intervenir quand vous voulez en posant vos questions sur le fil des réseaux et nous ferons un grand plaisir pour vous répondre, bien sûr en direct. Cette émission est construite avec des invités sur ce plateau, une des visios, des colistiers qui pourront répondre à vos questions et aussi des témoignages et des questions filmées de nancyennes et de nancyens. Alors avec moi, sur le plateau pour parler culture, bien sûr, Mathieu Klein, tête de liste de Nancy en grand, réunissant donc des candidats de la société civile, de la gauche, de l'écologie et du centre, arrivés en tête au premier tour avec 37,88% des suffrages exprimés. Bonsoir Mathieu. Bonsoir aussi. Avec Nicole Creusot, colistière, vice-présidente du conseil départemental, déléguée à la culture et aussi conseillère municipale. Bonsoir Nicole. Bonsoir aussi. Bonsoir à tous. Bertrand Masson, conseiller municipal, chef de l'opposition et conseiller régional. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons souhaité également sur ce plateau donc des invités. Hugues Leclerc qui sera en visio avec nous. Alors là, c'est Tony Glamchewski. Voilà, Hugues Leclerc en visio. Bonsoir Hugues. Ensuite, Hélène Gestern, écrivaine de Nancy. Tony Glamchewski qui est ici délégué général du Festival international du film de Nancy. Et enfin, Claude Jean-Antoine Dittito, président du Nancy Jazz Pulsation. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être tous là. Je vous propose qu'on entre directement dans le vive du sujet et en donnant la parole à Hugues, Hugues Leclerc. Hugues est directeur donc des Nancy Phonies. Les artistes et les organisateurs de spectacles ont été les premiers à arrêter. Ils seront sans doute là les derniers à reprendre. Hugues, aurons-nous le plaisir de découvrir des concerts cet été qui sont présents depuis de nombreuses années à Nancy ? Oui. Aussi, la difficulté que nous rencontrons, c'est évidemment de gérer à la fois les mesures sanitaires, de gérer aussi la disponibilité des artistes et puis de voir comment le public va finir par se déconfiner psychologiquement. Même si les mesures barrières s'assouplissent, même si les scores sanitaires sont de plus en plus encourageants, il reste quand même une fragilité psychologique tout à fait compréhensive. Donc nous étions, j'avais fantasmé au départ de commencer fin juin des Nancy Phonies comme l'année dernière et d'aller jusqu'à la fin août avec les premières décisions d'interdire jusqu'au 15 juillet. J'avais refait une seconde copie plus réduite et puis j'ai pris la décision il y a deux jours de prendre la troisième option qui était de malheureusement d'annuler le festival en tant que tel pendant l'été et de le reporter donc après le NJP sur la période des vacances de la Toussaint et on serait du 21 octobre, peut-être du 20 octobre au 1er novembre inclus. Alors évidemment c'est pas une décision agréable et facile mais bon après concrètement il faut être pragmatique et se poser des questions. Par exemple les concerts du kiosque qui attirent 500 à 700 personnes, comment gérer un flux dans un espace public qui est libre et finalement aussi c'est l'intérêt des concerts, des kiosques c'est que chacun peut y venir à calibrer, ce n'est pas qu'il peut pas dire borné, organisé, il y a quelque chose de très instinctif et au bout d'un moment on se pose la question même de l'identité d'un concert en plein air tels que ceux de leur exquise avec des tas de mesures barrières, je ne sais pas quoi, des plots, des 50 personnes qui font la police enfin voilà donc c'est pas du tout évident je pense que j'ai rejoint donc un certain nombre de festivals alors beaucoup en tant que pianiste je le sais puisque j'ai beaucoup d'engagements reportés ou annulés. Beaucoup sont carrément annulés mais nous avons pris le parti d'imaginer qu'à la fin octobre les esprits se seraient calmés et que l'appétence absolument formidable qui existe sur Nancy et sa région reprendrait le dessus. Merci Hugues, merci de ton témoignage. Nicole toi tu es une fervente spectatrice de cette manifestation. Oui, le début des Nancy Phonies c'est vraiment un festival formidable puisqu'il aligne Nancy la ville tout l'été, il s'adresse en particulier aussi avec les concerts gratuits aux gens qui ne peuvent pas partir et ça va beaucoup nous manquer mais on prend cette décision. Est-ce que à partir, est-ce que Hugues comment vous envisagez là c'était à l'automne et ce qui n'est pas vraiment imaginable pourquoi pas en étant aidé, appuyé, d'organiser quelques concerts cet été quand même pour que la ville vive un petit peu même en étant appuyé, aidé, secondé ? Et qu'est-ce que vous attendez de nous ? Oui, alors évidemment tout est possible et il faut dire que les gens sortiront aussi en fonction de l'offre et plus il y aura d'offres et plus les gens vont reprendre le chemin des salles et le chemin du spectacle. Donc c'est très important. Il faut le faire évidemment, redonner l'habitude et ça je pense que mes collègues diront la même chose, c'est-à-dire redonner l'habitude aussi du coût et du prix du spectacle. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup beaucoup d'artistes et moi-même avons donné des choses sur les réseaux sociaux pendant ce confinement et j'espère que chacun va reprendre conscience de l'importance du coût et de la réalité économique que représentent les artistes, leur métier, l'organisation. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un coût. Alors vous savez que nous on ne se contente pas aussi de faire les nancyphonies, mais que c'est un dispositif qui s'articule aussi avec des académies, avec de jeunes musiciens absolument formidables que nous formons aussi depuis 30 ans. Et donc je suis aussi confronté à ce problème, donc j'ai pris la décision corollaire de déplacer les académies sur le conservatoire de Vincennes qui pose beaucoup moins de problèmes d'organisation et de logistique. Donc c'est un lieu que nous utilisons aussi dans l'année. Donc Nancy sera présent à Vincennes et nous allons d'ailleurs prendre la mairie et le Grand Paris par la même occasion. Non, je plaisante, mais c'est une décision difficile. Donc il faut aussi qu'on arrive à coordonner cet ensemble. Et sur la fin octobre, nous aurions un festival donc en format quand même réduit, mais aussi des masterclass qui s'adresseraient à des élèves qui viendraient cette fois-ci de toute la France et de l'étranger comme d'habitude, puisque c'est ça aussi qui motive nos décisions, le bridage nécessaire des déplacements à l'intérieur de l'Europe, mais aussi à l'intérieur de la France. Mathieu ? Commentaire peut-être ? Merci d'abord à Hugues de ton témoignage qui illustre ce qu'est la réalité aujourd'hui des acteurs culturels de notre ville, mais bien au-delà. D'abord, je voudrais commencer par remercier celles et ceux, et tu l'as dit, qui pendant le confinement, et les artistes, quelle que soit leur discipline, ont été très nombreux à le faire, n'ont jamais cessé de travailler et de faire voir, de donner à voir leur production et leurs œuvres au bénéfice de celles et ceux qui vivaient parfois le plus durement le confinement. Moi, j'ai évidemment à l'esprit tout le travail qui a été fait pour les personnes qui vivent en maison de retraite, dans les EHPAD. On a beaucoup parlé des EHPAD ces dernières semaines et ces derniers mois, à juste titre. Eh bien, les spectacles vivants, musique vivante, la culture en EHPAD est un point sur lequel je travaille, et nous y sommes particulièrement attachés, et je sais tout ce qui a été fait. Et je sais aussi aujourd'hui à quel point nous avons envie de renouer avec la vie culturelle de notre ville de Nancy. Parce que c'est vrai que c'est le symbole. Nancy est une ville de culture, d'histoire, une ville d'art, une ville qui s'est construite, d'ailleurs, au-delà même de son imaginaire. Son identité est profondément liée à l'émergence de courants culturels très importants comme l'école de Nancy, parce que ces courants culturels ont été rassemblés par les vicissitudes de l'histoire, dans ce creuset nancyen. Mais nous en avons acquis une fierté et une légitimité et une force qui, aujourd'hui, ne demandent qu'à se réexprimer. Les nancyennes et les nancyens retrouveront le goût, le plaisir du vivre ensemble, celui auquel nous sommes attachés, parce qu'ils pourront reprendre le chemin du concert, du spectacle, du théâtre. Alors, évidemment, ça ne doit pas se faire du jour au lendemain, parce que notre première responsabilité, et ma première responsabilité en tant que maire de Nancy demain, sera de préserver la santé de mes concitoyens et de mes concitoyens. Et donc, évidemment, de dire avec prudence et mesure ce que nous pourrons et ne pourrons pas faire selon le contexte sanitaire. Mais prudence et mesure ne signifient certainement pas renoncement. Et si nous pouvons organiser en toute sécurité le retour le plus vite possible de l'art, du spectacle et de la culture dans la ville, dans la rue, dans les quartiers, il faut évidemment le faire. En tout cas, moi, je serai, de ce point de vue-là, avec l'équipe qui m'entoure, particulièrement attentif. Ça peut démarrer dès l'été ou pas, nous verrons. Mais en tout cas, nous en parlerons, nous en parlerons rapidement, nous verrons comment la situation sanitaire évolue et nous verrons ce que nous pouvons proposer. Ce qui est certain, en tout cas, ça, c'est un point, je me permets aussi de le dire en prolongement de ce que disait Hugues Leclerc tout de suite, c'est que la période qui s'ouvre sera une période où nous allons renouer aussi, de façon plus forte avec la notion de culture locale, c'est-à-dire que les artistes qui vivent à Nancy ou qui vivent dans la région, qui vont pouvoir se déplacer, nous allons nous appuyer sur eux, nous devons nous appuyer sur eux plus fortement pendant un certain temps pour que, non seulement, ils puissent retrouver une activité professionnelle, des revenus, parce que le modèle économique culturel, le modèle économique des acteurs culturels, ils passent par l'action publique en grande partie, et ça, c'est un modèle économique auquel je suis attaché, auquel la ville et la métropole de demain resteront fidèles et le développeront, et puis parce que c'est aussi une façon pour les habitants, je l'espère, je le souhaite, je l'appelle de mes voeux, de retrouver aussi le bonheur, le plaisir de découvrir qu'autour d'eux, dans leur vie de tous les jours, il y a de nombreux artistes qui ne demandent qu'à pouvoir s'exprimer, à pouvoir travailler. Donc voilà un petit peu le menu de ces premières semaines, de ces premiers mois, qui, je l'espère, permettront à toutes ces grandes manifestations, on a parlé du NJP, on parlera du livre sur la place, ou des Nansiphonie, ou d'autres, de rebondir au lendemain de cette crise. Merci. On est en direct, donc on a des questions sur Facebook, je vous propose déjà de vous donner quelques questions. Hugues, il me semble que l'événement Nansiphonie, depuis quelques années, se déploie aussi sur la métropole. Est-ce que c'est le cas ? Tout à fait, et j'ai déjà deux bonnes nouvelles, puisque sur le créneau du mois d'octobre, sans parler d'une reprise éventuelle l'été, nous avons déjà l'accord de principe de la ville de Vendœuvre et de la ville de Villers, qui sont deux villes partenaires. Et nous sommes en tractation sur d'autres communes, pour aussi conserver ce côté métropolitain auquel je tiens beaucoup. Parce que, pour rebondir sur ce que disait Mathieu Klein, le patrimoine, c'est une chose importante, mais faire vivre le patrimoine par le spectacle vivant, c'est extrêmement important, et ça permet aussi de renouveler l'appétence des visiteurs et des touristes. C'est très beau d'avoir un très beau musée, si ce musée vit avec des expositions, des concerts, des concerts-conférences, et ainsi de suite, ça peut donner l'occasion aux gens de revenir peut-être plusieurs fois sur notre ville. Et donc, c'est pour ça que les autres lieux, les lieux qu'on découvre dans la métropole, sont très importants, puisqu'à chaque fois, ils apportent une identité, ils apportent aussi un patrimoine différent, et les rencontres qu'on fait, que ce soit avec les élus, ou les personnages techniques et les administratifs de ces communes, sont aussi des moyens de se ressourcer, et de faire de nouveaux projets, de nouvelles idées. C'est très important. Merci Hugues, merci d'avoir été en direct avec nous. On a une question de Arnaud Mathieu. Bonsoir, avez-vous l'ambition de promouvoir un pôle culturel via la métropole ou simplement Nancy ? On va répondre à deux voix avec Bertrand Masson, qui est à mes côtés, à cette question, parce que Bertrand suit évidemment aussi beaucoup les questions culturelles aujourd'hui, dans sa responsabilité municipale et métropolitaine. Alors, il faut... Moi, je suis toujours favorable aux preuves d'amour avant les grandes déclarations d'amour. Donc, faisons... Donnons envie un peu de culture à l'échelle métropolitaine. On pourrait aborder le débat de façon un peu simpliste et binaire, comme d'ailleurs on l'a longtemps fait, en disant, allez, on va transférer les grands équipements à la métropole, c'est sa légitimité, et ainsi la ville de Nancy retrouvera finalement un peu plus de quiétude budgétaire. Je pense que si nous n'avons pas pris l'habitude de faire culture ensemble, de construire des projets culturels à l'échelle métropolitaine, de participer à des événements culturels et à bâtir finalement une vraie envie de politique culturelle à l'échelle métropolitaine, ce n'est pas la peine de commencer à vouloir parler de transfert parce que sinon, la culture ne sera vécue que comme une contrainte budgétaire. Or, c'est tout l'inverse. La culture, c'est un espace de liberté, de création. Donc, par exemple, la fête des voisins, c'est un exemple, vous allez dire, qui n'a pas grand-chose à voir avec la culture. Moi, je vous propose que cette année, la fête des voisins, mi-septembre, soit l'occasion donnée aux Nancyens et aux Nancyens avec les artistes qui habitent près de chez eux de se retrouver. J'espère que les conditions sanitaires le permettront, mais c'est un projet que je proposerai volontiers aux habitants de la métropole du Grand Nancy de bâtir un grand moment de convivialité, de rencontre autour de ce que sont aujourd'hui les œuvres, les réalisations, les productions des artistes qui vivent sur notre territoire. Et à l'occasion de la fête des voisins, c'est un bon moyen, un bon moment de lier convivialité et culture. Bertrand ? Oui, je veux bien ajouter deux, trois mots. Je voudrais aussi, en écho à ce que nous a dit Hugues Leclerc et à ce que Mathieu vient de dire, dire d'abord que je crois, moi, en tout cas, c'est ma conviction profonde, que demain, les collectivités territoriales, la mairie, la métropole, devront accompagner sur la longue durée les acteurs culturels pour surmonter cette crise. Parce que si, bien évidemment, on peut dessiner des perspectives de reprise, peut-être cet été, comme le disait Nicole, plus sûrement à l'automne, on peut aussi considérer, sans doute, que les conséquences économiques que les uns et les autres vivent dans leurs responsabilités culturelles, elles vont durer, on le sait, bien au-delà de l'année 2020, et même, sans doute, sur 2021, et peut-être même encore au-delà. Et donc, c'est un engagement de long terme qu'il faut prendre à l'égard des acteurs culturels pour leur permettre de surmonter les difficultés du moment. Et puis, au-delà même de ça, c'est surtout cela que je voulais dire, au-delà même de ça, je crois que la culture, elle va avoir un rôle central dans la construction ou l'invention de la ville de demain. On parle beaucoup, en ce moment, du monde d'avant et du monde d'après. Puis, une élection municipale, c'est toujours l'occasion de penser la ville de demain. Moi, je crois, et notre conviction, elle est forte, que la culture, elle a une place majeure à prendre dans la réflexion, dans la construction, dans l'invention de la ville de demain. Et ça, c'est vraiment très important, au-delà même des simples questions culturelles. J'ai envie de dire, et on en a déjà discuté aussi, quand la ville pense à un projet d'urbanisme, eh bien, on doit y associer des artistes toujours, parce que les artistes, ils pensent le monde dans lequel ils vivent. Ils offrent parfois un regard décalé sur les choses. Ils imaginent la ville de demain. Ils sont inventifs. Parce qu'ils ont leur place partout, eh bien, moi, je souhaite que demain, les acteurs culturels, ils soient associés à toutes les réflexions que nous entreprendrons demain en responsabilité à la ville ou à la métropole. Et d'ailleurs, pour répondre, du coup, à la question qui était posée, les artistes, ils n'ont pas de frontières. Et eux, finalement, la ville, la métropole, ça n'est pas fondamentalement le sujet, parce que les artistes, ils ont leur place partout. Et je crois que le rôle de la ville, je voulais dire fortement quand même ce soir, ce n'est pas de faire à la place des acteurs culturels. Ce n'est pas de faire à la place des organisateurs d'événements, de festivals. Ce n'est pas de faire à la place des grandes institutions culturelles dont nous avons la chance d'avoir sur notre territoire, municipal et métropolitain. c'est de faire en sorte que chacun ait sa place. Et ça, ça me paraît être extrêmement important dans l'état d'esprit dans lequel nous sommes et nous abordons ce deuxième tour de l'élection municipale, mais au-delà la manière dont nous voulons construire avec les acteurs, quelle qu'il soit, une politique culturelle qui soit d'abord faite avec les acteurs et en pensant bien évidemment aussi au public, parce qu'il n'y a pas de culture s'il n'y a pas de gens qui reçoivent cette action culturelle. Merci Bertrand. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue avec des questions de Nancéens et de Nancéennes. Nous sommes allés hier, avec le beau temps, sur la place Stanislas et autour, à la Pépinière, glaner quelques paroles de Nancéens et Nancéennes sur la culture. Et étonnamment, on a beaucoup parlé encore de musique. Donc, place aux questions. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de lieux de diffusion de musique actuelle sur Nancé ? À quand le retour de la fête de la musique et une réelle fête de musique ? Pour les Nancéens et les gens de l'agglomération Nancéenne. Je voudrais demander au candidat Mathieu Klein quel est son programme par rapport à l'activité, notamment de concerts ou de spectacles dans les bars. Parce que nous, on trouve qu'il y a de moins en moins de possibilités de jouer dans ce type d'établissement, notamment les soirs. Et ce, pour des raisons de conflits de voisinage et que Nancé est de moins en moins animé par des spectacles en soirée. Donc, je voulais savoir ce que vous comptiez faire par rapport à ça. Merci. Merci. Merci pour ces questions. Enfin, il y a de plus éminents spécialistes que moi de musique ce titre est là. Il pourra, je pense, largement parler de ces préoccupations-là aussi. Et des bars, bien sûr. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas la première fois, c'est même loin d'être la première fois, que je suis interrogé par des habitants ou que les Nancéens nous parlent de la fête de la musique, d'une part, qui finalement, ces dernières années, a connu un peu de yo-yo entre des considérations sécuritaires légitimes qui ont été à l'œuvre depuis le début de ce mandat. Et puis, finalement, peut-être un manque d'élan, un manque d'envie de faire en sorte qu'elle reste un peu fidèle à l'histoire de ce qu'elle est, de l'esprit que Jack Lang a voulu insuffler en la créant au début des années 80. Donc, oui, bien sûr, moi, je suis tout à fait favorable à ce que nous renouillons avec cet état d'esprit de festif et de découverte. C'est un peu ce que je disais aussi tout à l'heure. C'est des moments comme ceux-là, gratuités dans l'espace public. Ça permet de découvrir des talents que peut-être nous n'irions pas voir dans une salle, même dans un bar. Après, il faut cette année, évidemment, et l'année prochaine, nous verrons ce que sera la situation sanitaire. Il faudra de toute façon toujours prendre cette dimension-là en considération. Les bars, oui, ça aussi, il est clair que peut-être qu'il faut que nous ayons un programme d'accompagnement des bars, des établissements de nuit pour une meilleure insonorisation, pour permettre de renouer avec ce qu'ont été, je pense aux caissons, pour les plus récents lieux qui ont accueilli des groupes qui ont permis à des groupes de démarrer, qui ont permis à des groupes de se faire connaître, à des musiciens, de commencer à avoir des lieux, finalement, de diffusion. Tout ne peut pas être concentré sur l'autre canal qui fait un travail formidable et qui est très utile aujourd'hui pour le rayonnement et à la fois pour l'accueil de jeunes talents ou de talents plus confirmés et pour le rayonnement culturel de Nancy, mais il ne peut pas être le solde de tout compte d'autre canal d'une politique ambitieuse en matière de diffusion musicale. Donc il y aura, je pense, parce que j'en ai discuté souvent avec des patrons de bar qui ne demandent pas mieux, mais il y a les problèmes de voisinage, il y a les questions d'insonorisation et puis la question de la médiation. Vous savez que dans notre projet, nous avons également prévu à côté du renforcement de la police municipale de créer des médiateurs, des médiateurs notamment pour les nuits du jeudi au samedi à Nancy qui sont les nuits étudiantes. Alors là aussi, on espère qu'ils vont revenir nombreux à Nancy, les étudiants à partir de la rentrée et surtout les suivantes parce qu'ils sont évidemment les étudiants à Nancy, c'est un facteur essentiel d'animation festive et culturelle et donc cette médiation entre les établissements de nuit, le voisinage, les forces de police pour permettre finalement que la ville fasse vivre ensemble toutes ces façons de vivre la ville et qui sont indispensables, doivent aussi, ces équipes de médiation seront aussi en fonction dans cette perspective-là. Alors, une question pour Bertrand, toujours sur les cafés culture, sur les cafés culture justement. Je reprends la question, c'est une question de la CGT Spectacle. Allez-vous abonder le GIP Café Culture ? Je rappelle que le GIP Café Culture, c'est cet organisme qui permet de salarier les artistes, les techniciens dans de bonnes conditions et qui permet aux cafés de pouvoir diffuser grâce aux collectivités et au ministère de la Culture des spectacles. Voilà, en question directe de la CGT Spectacle. Non, c'est vrai que ce dispositif, il est aujourd'hui notamment abondé par le Conseil Régional, si je ne me trompe. Et c'est clairement un dispositif que la ville peut investir pour accompagner le développement et la diversité des lieux de diffusion. Je pense que c'est important. Nancy a été cette ville où effectivement presque dans chaque quartier on trouvait des petits espaces de diffusion, petits ou plus grands d'ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement des dispositifs que nous devons plus investir que cela. Notre Canal joue un rôle un peu de navire amiral en matière de musique actuelle. Il fait un gros travail, y compris sur le territoire, et d'ailleurs aspire à le faire encore plus dans les années à venir. Mais il n'est pas du tout impossible, voire même souhaitable, d'envisager effectivement cette amplification de la diffusion des musiques actuelles dans effectivement des bars ou des lieux même parfois où on n'attend pas la culture. Moi je pense par exemple, pour donner peut-être une référence plus récente, au travail assez formidable qui se fait au Muséum Aquarium qui est devenu un lieu de culture tout à fait intéressant sous l'impulsion des équipes. Ben voilà, la culture où on ne l'attend pas et qui rencontre un public notamment d'ailleurs familial ou étudiant sur notamment je pense la soirée inopinée du Muséum Aquarium. Et bien voilà, un lieu où on n'attend pas la culture mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les artistes sont partout chez eux. Mathieu, une question de Franck. Bonsoir. Que va devenir le projet un peu flou de l'Octroi ? On va essayer de le sortir du flou le projet de l'Octroi. D'abord, moi je veux... Des projets comme ceux-là ils ne peuvent pas exister s'ils ne sont pas construits avec les premiers intéressés. J'ai compris que ça a pédalé un peu dans la choucroute au niveau de la concertation en tout cas de sa deuxième phase. Il faut évidemment un lieu... Alors un, non d'ailleurs il n'en faut pas un. Il faut des lieux, des tiers lieux dans la ville pour que des espaces de diffusion, déjà de répétition, de création et de diffusion éventuellement puissent être proposés aux artistes. Il s'agit, comme un peu de l'autre canal, il ne s'agit pas de dire allez on a trouvé maintenant un endroit qui présente des caractéristiques intéressantes. C'est vrai que c'est un bel endroit et on va tout concentrer là et il ne se passera plus rien ailleurs. Je pense qu'il faut justement qu'on tire les enseignements de la situation de la musique actuelle aujourd'hui pour ne pas la reproduire avec ce projet de la Halle de l'Octroi. Donc nous réinstallerons un vrai comité de pilotage avec les artistes, avec une vraie carte blanche parce que cette logique aussi comme ce que Bertrand évoquait tout à l'heure de vraie confiance à la créativité et pas d'un cahier des charges tellement, j'allais dire, complexe que même des bonnes volontés vont finir par renoncer à s'y investir ou ne comprendront pas exactement quel est l'objectif du lieu. Il y a des projets sur les friches urbaines de demain, alors celle d'aujourd'hui sur Alstom en partie, celle de demain sur les friches hospitalières de la ville de demain parce que Central, Saint-Julien vont connaître des évolutions très importantes et on a déjà vu avec la fac de pharmacie aujourd'hui par exemple qu'on dispose d'espace dans la ville aujourd'hui sans avoir rien à construire. ce n'est pas la peine d'aller vouloir maintenant nous annoncer qu'on va construire de nouvelles salles comme si Nancy aujourd'hui manquait de mètres carrés. Il y a un formidable patrimoine hospitalier, industriel qui est l'identité et l'âme de la ville et qui peut être dédié dans cette logique d'urbanisme soit transitionnel soit dans une logique pérenne à la création, à la répétition et à la diffusion. Donc voilà, moi je voudrais que le projet de la Halle de L'Octroi se réinsère dans cette logique globale et pas qu'il soit simplement un symbole dont on se satisfera parce qu'un symbole c'est bien mais ça n'est jamais suffisant. Merci Mathieu. On va passer avec Tony. Bonsoir. Bonsoir. Tu es le délégué général du Festival International du Film de Nancy. C'est aussi un des événements de l'été qui est attendu par les Nancyens. Nous avons vu tout à l'heure que Nancy Phonnie se décalait dans le temps. qu'en est-il de votre festival ? Nous on ne décale pas le festival. Le festival pour le moment il est prévu du 28 août au 6 septembre. On est obligé de décaler le festival qui a eu lieu à ce moment-là. C'est le festival de la petite école de films courts qui était réservé pour les scolaires mais pour des raisons de pandémie et de fermeture des écoles on ne savait pas et c'était très difficile de le tenir à ce moment-là. Mais les programmations elle est prête parce que l'équipe elle a travaillé. Pour le festival international du film qui a lieu en août début septembre l'équipe on travaille pendant toute cette période on a reçu plus de 3000 films c'est-à-dire pour la programmation on n'a aucune question de se poser on a de très bons films courts-métrages documentaires longs-métrages et on travaille déjà sur l'atelier. Une seule chose peut-être qu'on a modifiée c'est le focus sur le Japon qu'on va les faire au lieu sur un an on va les faire sur deux ans parce que c'est un peu plus difficile d'organiser on n'était pas sûr avec la pandémie parce que nos invités du Japon vont revenir en France pour pouvoir préparer mais quand même il y aura un clin d'œil sur le Japon cette année et il va continuer l'année prochaine. C'est un festival qui est permanent c'est pas seulement 10 jours qui se passent en septembre ça commence en janvier avec les projections gratuites qu'on est obligé de les arrêter à cause de la pandémie c'était la dernière c'était une semaine avant le premier tour mais l'équipe est continuée à regarder là-haut des films la programmation est presque à la fin l'affiche elle était prête depuis très longtemps mais on n'a pas dévoilé en attendant la situation épidémiologique normalement elle va être dévoilée dans quelques jours voilà nous on est prêts mais il y a encore beaucoup d'inconnus sous l'utilisation des salles sous les tenues des séances en plein air sous le bar la restauration parce que c'est aussi un lieu de convivialité dans la cour de la manufacture voilà mais on réfléchit aussi sur allègement des programmes s'il faut ou des mesures d'hygiène des mesures sanitaires tout ce qui est tout ce qui est nécessaire voilà merci merci Tony moi j'ai une question à te poser c'est qu'est-ce que tu attends toi d'une nouvelle équipe voilà aux commandes aux responsabilités demain à Nancy pour notre festival je le souligne depuis 2013 2014 quand j'ai pris la responsabilité de mener à ce festival et de le renommer des I.I. Film Festival au Festival International des Films parce qu'il était depuis toujours un festival international quand j'ai dit qu'on a reçu 3000 films 3000 films du monde entier c'est-à-dire il y a un rayonnement international incroyable qu'on n'est quelquefois pas conscient ici même à Nancy même quelquefois même dans notre propre équipe c'est un rayonnement international qu'on ne peut pas mesurer aussi on est parmi les premiers festivals qui ont eu une programmation régionale transfrontalière et dans ce festival cette année on prévue aussi de la contre-professionnelle transfrontalière avec les autres partenaires des grandes régions voilà on travaille on attend je dirais de nouvelles équipes municipales qui prennent en compte toutes nos capacités et notre désir de se développer parce que vraiment Nancy se trouve dans les centres de cette grande région au Grand Est comme on l'appelle et on n'est pas loin de Luxembourg on fait un festival avec très peu de moyens avec beaucoup de volonté avec un petit coup de pouce et pris en considération ce qu'on fait sur le plan d'éducation à l'image parce qu'on est aussi pionnier dans l'éducation à l'image je pense que le festival international des films de Nancy peut devenir aussi un pôle d'attractivité pour le tourisme aussi parce qu'il faut une proposition cette période et après s'enchaîne avec le livre sur la place et NJP et que le festival prend cette place dans la ville parce que quelquefois on a l'impression que le festival n'est pas accepté dans la ville parce que nos affiches disparaissent pendant le festival là on attend une meilleure visibilité je dirais dans la ville mais aussi dans la métropole parce qu'on fait aussi des projections de toutes les écoles qui sont autour des Grands Nancy même à l'extérieur des Grands Nancy même à l'international on a sollicité d'intervenir à l'international on a intervenu déjà au Maroc on a intervenu au Cameroun on a intervenu en Macédoine c'est des projets où les gens reconnaissent nos qualités voilà alors Viviane Viviane sur Facebook nous dit ou nous demande enfin plutôt fait cette remarque le plateau de Hay se meurt plus rien n'y est fait y a-t-il quelque chose de prévu surtout pour les personnes en précarité est-ce que ce festival vous avez vous voilà une diffusion qui se fait hors site de la manufacture et puis ensuite peut-être pour Bertrand qu'est-ce que la liste prévoit pour les différents quartiers de la ville de Nancy nous on a fait déjà l'année dernière les projections à Vandeuve à Centra-André-Malraux on a fait aussi à Lac-Sou pour l'école des petites films de films courts on fait presque dans toutes les écoles mais après aussi il y a une question technique il faut voir des salles parce que les gens peuvent nous accueillir sinon il n'y a pas de problème nous on est prêt de se déplacer on a réfléchi au cas où si le festival ne peut pas se tenir dans cette forme actuelle qu'on peut aussi se projeter dans les différentes salles partout en ville avec les petites publiques peut-être même aller dans les pads même aller dans les quartiers c'est possible parce que ce ne sera pas la même qualité comme la projection en plein air ou dans les salles qui sont à notre disposition mais je pense que c'est possible l'année dernière on est allé jusqu'à Toul pour présenter et voilà c'est possible de remarques le festival international du film de Nancy c'est un bon exemple pour expliquer qu'il n'y a pas besoin à Nancy aujourd'hui d'inventer de nouvelles choses il y a déjà une multitude d'événements qui ont une dynamique réelle et qu'il suffit juste peut-être d'accompagner un peu mieux de développer de soutenir de soutenir dans leur développement il faut d'abord s'appuyer sur la richesse du tissu local je crois que c'est extrêmement important et d'ailleurs c'est aussi un des enseignements que l'on peut tirer de la crise mais que déjà nous avions défendu avant le 15 mars et puis effectivement dans notre projet parce que on nous l'a beaucoup dit beaucoup dit dans tous les quartiers plus périphériques que le sentiment que la vie culturelle dans celle se résume parfois à la place Stanislas et donc là il y a vraiment un enjeu extrêmement fort d'une culture accessible à tous mais pas uniquement de dire venez venez dans les rendez-vous ou les lieux mais une culture qui va aussi vers les habitants et qui les associe on n'est pas uniquement dans on fait une représentation et puis on ferme les portes et c'est terminé on est bien sur une action de long terme d'association tu parlais tout à l'heure de démocratie coopérative ben voilà on est vraiment là dedans on est vraiment dans associer sur du long terme les habitants à une démarche culturelle et née de cette réflexion là le projet quartier en fait qui est véritablement l'idée d'associer des professionnels de la culture au tissu associatif local et aux habitants les écoles les lieux de rencontre pour les personnes âgées que ce soit les résidences autonomie ou les EHPAD l'ensemble voilà l'ensemble des habitants d'un quartier mais pas voilà pas une fois un week-end on ferme les portes terminé merci on a fait votre petit événement dans votre quartier on est vraiment sur de la construction de la co-construction comme on dit parfois avec avec les habitants dans une démarche de plus long terme et je pense que et je pense que Tony vient de le dire les acteurs culturels ils sont prêts bien évidemment parce que déjà ils le font pour une part et puis ils sont prêts à aller plus loin et nous on souhaite avec eux aller plus loin je vous propose qu'on poursuive avec une question glanée à la pépinière sur un sujet qui a suscité énormément de réactions ces derniers jours voilà écoutons un peu ce que cette personne avait à me dire par rapport au musée Lorrain je pense que la question qui me viendrait le plus à coeur ce serait de savoir qu'est-ce qu'il envisage pour la rénovation pour l'extension du musée Lorrain et comment est-ce que ça va se faire ou ne pas se faire du coup est-ce qu'on va vers des travaux ou vers une réouverture plus immédiate on va évidemment vers des travaux parce que le musée Lorrain a besoin aujourd'hui d'abord d'être mis en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et puis surtout les collections là je pense à la collection judaïca mais il y en a beaucoup d'autres du musée Lorrain qui sont des collections exceptionnelles doivent retrouver au plus vite leur public et c'est ce que nous d'ailleurs nous répétons depuis des années je ne veux pas revenir à l'élection municipale de 2014 mais c'était exactement le sens du projet que nous avions porté à l'époque nous mettions en garde contre un projet pharaonique qui risquait de faire passer en fait la ville à côté du sujet essentiel qui est aujourd'hui la valorisation des collections du musée Lorrain sa mise en accessibilité et la rénovation du musée en lui-même le projet a évolué et d'ailleurs moi j'ai fait preuve je crois toujours d'un état d'esprit constructif sur ce sujet parce que je suis comme tous les Nancéens et comme tous les Lorrains attachés à ce musée qui est le symbole de notre histoire de l'histoire du duché de Lorraine le palais des ducs de Lorraine n'est pas le seul symbole et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs en ma qualité de président du département de Meurthe-et-Moselle j'ai voulu lier dans une convention le château de Lunéville qui est un autre lieu emblématique du duché de Lorraine avec le palais des ducs et c'est Nicole Creusot d'ailleurs qui suit particulièrement ce dossier là au quotidien mais je ne peux faire que le constat amer triste aujourd'hui d'un projet à l'arrêt d'un projet au point mort d'un projet qui n'avance pas qui n'a pas avancé pendant ce mandat on nous l'avait annoncé en 2013 pour une ouverture en 2020 on nous a ensuite dit en 2018 que l'ouverture serait en 2023 or force est de constater que nous sommes très loin de l'objectif donc je propose moi de concentrer notre effort et notre effort financier sur une réouverture rapide la plus rapide possible du musée avec les travaux de valorisation des collections et de mise en accessibilité je propose d'annuler le projet d'extension qui a fait polémique et qui fait toujours polémique aujourd'hui parce qu'il ne me correspond il ne me semble pas correspondre pardon ni aux besoins ni à la réalité de l'époque et je parlerai ultérieurement de projets d'investissement que nous porterons notamment pour la culture parce que je vois bien la caricature immédiate de musée Lorrain abandonné il n'est pas abandonné et de culture à l'abandon c'est tout le contraire c'est bien rendre aux Nancyens aux Nancyennes et aux touristes un outil culturel qu'il évoquait tout à l'heure je ne sais plus du fait de dire je crois que c'était Hugues qui parlait de la nécessité de s'appuyer sur des grandes institutions c'est aussi la force de Nancy vous savez il n'y a quand même pas beaucoup de villes de la taille de Nancy qui accueillent tout à la fois un ballet national un opéra une scène nationale à la manufacture le centre dramatique national ou le centre culturel André Malraux à Vendeur c'est la métropole mais nous concentrons un certain nombre de scènes labellisées de lieux labellisés de niveau national qui sont aujourd'hui ce qui fait la locomotive culturelle de la ville là encore il n'y a pas d'opposition dans notre esprit il n'y en aura jamais entre les grandes scènes et les institutions et toutes les formes de culture ou toutes les formes artistiques en proximité au quotidien dans les quartiers et il en va de même pour le musée Lorrain donc oui un musée Lorrain réouvert valorisé à des collections remises en lumière à un musée accessible non à un projet enlisé qui n'a vraiment pas fait la démonstration de son efficacité ces dernières années c'est le moins que l'on puisse dire merci on peut d'ailleurs saluer toutes les initiatives qui ont été prises par l'opéra par le ballet par le centre culture André Malraux pendant ce confinement où on a pu avoir cette continuité des initiatives culturelles c'était fort agréable en tout cas une question d'Anthony quid de la politique d'art urbain en ville art populaire accessible à tous ce qui peut changer la physiognomie d'un quartier notamment populaire sur les pignons des logements collectifs de la métropole quid de la politique d'art urbain en ville elle a bien évidemment toute sa place toute sa place à Nancy il faut reconnaître que des efforts ont été faits ces dernières années en la matière et je pense que c'est quelque chose de positif il ne faut jamais être dans la caricature j'ai dit tout à l'heure et je pense que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il faut associer les artistes à l'ensemble de ce qui fait la ville de demain donc quand on a un projet urbain quand on a un projet lié à la transition écologique quand on a un projet lié au transport et bien on doit pouvoir y retrouver une touche enfin une touche je ne voudrais pas que ce soit compris comme un euphémisme mais on doit y retrouver de la culture des arts et là aussi il faut bien évidemment parfois passer commande s'adresser à des artistes de renom c'est ce qui a été fait ces dernières années à Nancy mais il faut aussi trouver localement et bien des artistes qui peuvent aussi trouver dans leur ville des espaces d'expression puis en matière d'art urbain moi je ne sais pas si tout le monde a bien en tête par exemple le long de la voie de chemin de fer derrière l'usine Alstom là c'est un espace de liberté voilà et bien justement de liberté de liberté créative j'invite tous les anciens à s'y rendre parce qu'ils y verront des magnifiques oeuvres qui ne sont pas le fruit de commande moi je ne voudrais pas que demain ces espaces-là ils disparaissent au profit effectivement de construction immobilière un peu sans âme alors ça nous entraînerait vers un autre sujet j'imagine qu'il y aura d'autres occasions pour le faire mais il faut aussi préserver ces espaces un peu de libre expression c'est aussi ça c'est aussi ça la recommande je crois Véronique qui vous pose une question sur un domaine aussi intéressant parce que c'est aussi un aspect de la culture alors je vous lis un événement autour de la culture scientifique et technique serait très apprécié avec l'université de Lorraine et le CNRS les acteurs sont nombreux et le public toujours au rendez-vous est-ce que la municipalité pourrait développer cet aspect ? alors ça existe déjà mais je pense que ça peut être très largement développé effectivement entre l'université au cours de la semaine de la science mais la culture scientifique et technique et Bertrand parlait tout à l'heure du muséum aquarium qui est d'ailleurs un établissement qui dépend à la fois de la métropole et de l'université où il se passe vraiment des choses et je pense qu'il faut absolument aller dans ce sens là développer cette ouverture et la culture scientifique et technique est véritablement quelque chose que l'on souhaite porter, valoriser, développer mais toujours en concertation avec les acteurs du milieu bien évidemment on n'impose rien on écoute on accompagne et on participe bien évidemment mais on n'impose rien la place des acteurs du milieu culturel quel que soit le champ est très important et ça ne peut se faire qu'en concertation Merci Nicole alors Marie est très 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 impatiente sur les réseaux sociaux elle veut absolument qu'on parle du livre sur la place ça fait plusieurs postes qu'elle nous envoie donc Marie ça y est on va parler un peu du livre sur la place mais avant de parler du livre sur la place on va parler plutôt des auteurs nous avons avec nous Hélène Gestern qui a été colistière sur ce premier tour et qui a sorti son pas ce que je veux dire son premier livre non tout de suite on n'est pas ton premier livre qui a sorti son dernier livre quand ça Hélène ? il sortait le 19 mars c'était une date idéale donc en réalité il n'est jamais arrivé jusqu'aux librairies enfin il y a beaucoup de librairies qui l'ont parçu parce qu'elles étaient déjà fermées et du coup c'est une expérience intéressante parce qu'on mesure sa propre détresse d'auteur on a travaillé pendant trois ans la chose tombe dans un puits mais on mesure aussi la détresse de toute la chaîne du livre parce qu'on voit l'impact qui est catastrophique parce qu'une chaîne du livre c'est long ça engage beaucoup d'acteurs ça fait travailler beaucoup de gens donc évidemment la compassion elle est en premier lieu aux libraires dont on savait qu'ils allaient être très très durement touchés par la crise aux éditeurs puisque évidemment les éditeurs se trouvent forcés à avoir des programmations restreintes et vont avoir plus de mal à vendre des livres aux bibliothécaires qui sont aussi affectés par effet de bord avec cette demande qui est modifiée et avec ce lectorat qu'ils n'ont pas pu toucher pendant leur mois de travail et puis évidemment à toutes les animations culturelles aux événementielles qui découlent de la sortie des livres les salons les festivals qui ne peuvent pas avoir lieu donc c'est une chaîne qui était totalement à l'arrêt ce qui était à mon sens inédit même pendant les guerres mondiales la chaîne du livre ne s'est pas arrêtée et c'est une réalité avec laquelle il faut maintenant composer alors ce qui est quand même très positif c'est qu'on a vu qu'avec le déconfinement il y avait un retour de la clientèle en librairie on a vu qu'il y avait un vrai désir de lire qui s'était manifesté et on a vu aussi qu'il y avait des prises de conscience qui s'étaient faites par rapport à des manières par exemple d'acheter des livres on ne va pas citer de grandes officines qui vendent sur clic avec des envois très polluants et pas du tout écologiques mais enfin on peut y penser donc la question maintenant quand on est acteur de la chaîne du livre c'est comment on se remet de tout ça alors évidemment pour les écrivains c'est assez complexe pour plein de raisons on peut espérer le retour de certains événementiels puisqu'il y a beaucoup de collègues écrivains qui tirent leur revenu aussi de leur assistance à des salons au fait de donner des conférences de faire des interventions des participations on pense évidemment bien sûr aux libraires parce qu'un libraire est un commerce qui fait peu de marge donc deux mois d'arrêt ça peut être la mort d'une librairie et il y en a d'ailleurs qui ne rouvriront pas leurs portes après le confinement donc les questions qu'on se pose c'est comment les soutenir et puis peut-être comment accompagner cet élan puisque maintenant il y a tout de même cette prise de conscience qui se fait donc comment inviter les lecteurs qui ont envie de lire qui ont envie d'avoir une belle offre culturelle diversifiée pas juste ce qu'on voit sur une page internet les trois recommandations d'un algorithme qui ont envie d'avoir un vrai choix un vrai conseil comment les inciter à revenir vers ces lieux là et beaucoup de choses dépendent de ça parce que s'il peut y avoir aussi une diversité littéraire c'est parce qu'il y a des médiateurs parce qu'il y a des libraires parce qu'il y a des bibliothèques parce qu'il y a des programmateurs de salons qui vont l'encourager je voulais revenir aussi à ton travail d'écriture on a beaucoup entendu sur les réseaux sociaux à la télévision on a beaucoup entendu le fait que cette période de confinement pouvait être pour les artistes voilà une période de créativité extraordinaire est-ce que pour toi ça a été une période créative ? absolument pas je suis un peu dubitative là-dessus bon c'est mon point de vue mais je trouvais qu'il fallait avoir une solide imperméabilité au malheur autour de soi pour s'asseoir à sa petite tête de travail en disant tiens je vais faire le troisième chapitre de mon dernier roman donc non c'était pas c'était pas du tout ça il y a beaucoup de créateurs pas seulement des écrivains qui ont été très malheureux très déprimés qui avaient aussi leurs propres soucis familiaux de maladie etc à gérer et qui n'étaient pas du tout là-dedans donc la romantisation du confinement ne me plaît pas du tout ce qui m'intéresse davantage c'est après cette période qui a été très difficile comment on repart parce que je suis convaincue que c'est un effort de tout le monde c'est à dire que nous les écrivains il faut qu'on fasse notre part mais il faut qu'il y ait du soutien pour tous les acteurs de la chaîne du livre je le répète parce qu'ils sont tous plus ou moins mal en point à l'heure actuelle donc la vraie préoccupation c'est comment on redonne un élan comment on redonne une dynamique Mathieu certains internautes là s'inquiètent du livre sur la place est-ce que notre équipe va faire que ce grand événement de la ville de Nancy perdure donc voilà si tu peux lever quelques inquiétudes c'est une inquiétude récurrente des campagnes électorales nancyennes parmi d'autres il nous est prêté l'intention je ne sais pas qui a eu un jour cette idée tout à fait stupide il nous serait prêté l'intention de nous en prendre le livre sur la place alors je veux rassurer ceux qui sont sincèrement inquiets ce n'est absolument pas le cas nous allons au contraire développer le livre sur la place et puis dire à ceux qui ne sont pas vraiment inquiets ou qui sont plutôt inquiets que nous gagnons l'élection que bien même s'ils continuent à répandre cette idée fausse elle sera démentie par les faits d'abord cette année sera une année particulière mais je veux ne rien dire moi sans être d'abord fidèle à ce qu'ont très bien dit Nicole et Bertrand tout à l'heure concerté avec les acteurs et là en l'occurrence les libraires je crois que c'est la première étape indispensable avant d'aller annoncer que le livre sur la place se produira de telle ou telle manière les grands événements culturels le NJP le livre sur la place on a les deux ou le festival du film international ne sont pas des propriétés de la municipalité ne sont pas des propriétés encore moins des propriétés du maire ce sont des grands événements qui ont besoin du soutien de l'action publique pour continuer à grandir et particulièrement dans un moment de crise comme celui que nous connaissons parce que dans un moment de crise comme celui que nous connaissons c'est là que la puissance publique doit j'allais dire à la fois être d'abord un lieu de dialogue construire ensemble cette programmation culturelle de 2020 qui ne ressemblera pas on voit l'image du grand chapiteau sur la place Carrière évidemment qu'une image comme celle-là nous ne la reverrons pas en septembre 2020 et il faut donc inventer de nouvelles formes je sais que le travail a commencé avec les équipes et moi je le poursuivrai dès cet été avec les libraires et l'association des libraires de Nancy avec les écrivains aussi il y aura aussi je pense d'ailleurs comme beaucoup de festivals qui ont finalement relocalisé leur liste d'invités à la lumière de ce que seront demain les perturbations récurrentes sur le transport ferroviaire ou aérien plus encore pendant des temps encore assez longs sur la nécessité de ne pas forcément être très loin de chez soi si d'aventure des difficultés survenaient donc il faut repenser et dès que la situation sanitaire le permettra faire une édition 2021 éclatante du livre sur la place parce qu'il va falloir renouer avec j'allais dire l'esprit enfin moi je pense là à Roger Mossovic qui nous a quittés il y a quelques mois en 2019 qui était une des figures emblématiques créateur fondateur du livre sur la place qui sous l'arc erré avec quelques tables très tôt et quelques livres sous des pluies battantes ont commencé à faire vivre une idée un peu folle et qui des années plus tard est devenu aujourd'hui un événement le salon littéraire de la rentrée comme nous le disons partout donc ce génie créatif là j'en parlais tout à l'heure ce génie créatif nancyen qui fait que voilà certains moments de folie individuelle au collectif qui apparaissent un peu comme des chimères se révèlent au fil du temps comme des intuitions exceptionnelles qui donnent à Nancy aujourd'hui une identité et puis une identité culturelle et aussi une plus-value économique enfin Hélène vient de le dire à l'instant derrière le livre sur la place derrière les libraires il y a aujourd'hui des libraires qui sont déjà en difficulté avant même le confinement par aujourd'hui l'éclatement de la vente en ligne l'explosion de la vente en ligne et du livre numérique donc c'est aujourd'hui toute une filière qui doit être j'allais dire soutenue et qui se réinvente progressivement et puis nous avons parlé dans le projet municipal d'une maison des écritures je veux le redire d'ailleurs tu pourrais même le dire mieux que moi aussi puisque c'est l'idée d'aller au-delà de l'événement de tirer le fil de l'événement livre sur la place pour donner à la ville finalement un rayonnement en matière d'écriture tout au long de l'année mais peut-être que tu pourrais nous en dire un mot oui c'est aussi dans l'idée de toujours travailler sur la coopération de faire en sorte que les auteurs enfin voilà Hélène a parlé de toute la chaîne du livre les éditeurs les libraires bien sûr peuvent se retrouver sur une plateforme commune c'est aussi aider les auteurs dans leurs soucis administratifs d'accompagnement c'est aussi fédérer les événements du livre enfin de l'écriture pardon qui ont lieu à Nancy et ailleurs on pense bien sûr à Poema on pense bien sûr au livre sur la place on peut penser aussi à la maison des écritures contemporaine avec Michel Didim donc il y a une formidable en tout cas un formidable dynamisme ici à Nancy et autour de Nancy et je pense que cette maison d'écriture peut en être le terreau le plus intéressant en tout cas pour faire en sorte que les choses se développent nous avons une question de Nicolas voilà sur les réseaux sociaux j'en viens le temps passe donc j'essaye de presser désolé mais Nicolas a mal compris ce qu'il s'est on n'a pas été très clair tout à l'heure donc il va falloir qu'on reprécise ce qu'on a dit sur les grandes institutions je vous lis son post s'appuyer sur les grandes institutions me semble être un schéma très descendant de la culture et qui ne pousse pas à la démocratisation et au développement des publics souhaitez-vous vous appuyer sur le riche terreau culturel associatif et comment merci il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour moi il n'y a aucune opposition entre justement le fait que Nancy rayonne avec de grandes institutions et une ville comme Nancy a de la chance enfin de la chance elle a construit j'allais dire avec la région l'état depuis de très nombreuses années une identité autour de grandes institutions nationales qui font aussi un travail ascendant enfin je ne veux pas tomber dans la caricature ni de part ni d'une part ni de l'autre je me souviens par exemple il y a quelques années en arrière quand j'étais encore un jeune conseiller général avoir travaillé avec le Centre Dramatique National de la Manufacture sur le programme Voix du Peuple pour permettre l'accès mais l'accès accompagné médiatisé de personnes éloignées du théâtre qui n'y auraient jamais mis spontanément les pieds à des oeuvres contemporaines ou classiques produites à la manufacture ou parfois par la manufacture et c'est aussi ce travail-là mais c'est aussi s'appuyer tu l'as dit toi-même aussi nous Bertrand on en a parlé tout à l'heure Quartier en fait c'est s'appuyer sur les acteurs de terrain sur les compagnies de toute taille les artistes les plasticiens les musiciens les institutions les créateurs les écrivains qui sont dans leur quartier dans leur ville qui vivent qui l'aiment et qui la font grandir eux aussi et c'est avec eux moi que j'ai envie de construire demain ce que seront ces festivals Quartier c'est en fait pas une grande programmation qui tombe d'en haut justement parce que là nous reproduirions des schémas qui me paraissent obsolètes mais qui s'appuient vraiment sur ce que sont aujourd'hui ces ressources culturelles nancyennes Lorraine et dont nous nous pouvons être particulièrement fiers J'ai d'ailleurs il y avait une remarque j'ai pas retenu le prénom mais une remarque d'une internaute qui s'étonnait et qui expliquait alors plus de grands événements à Nancy je sais pas le livre sur la place n'est pas un grand événement le festival du film international est un grand événement NJP est un grand événement Ring est un grand événement la Saint-Nicolas bien sûr est un grand événement Michto est devenu un grand événement je vais pas faire l'inventaire à la prévère mais bien sûr que nous continuerons à développer d'une part à les aider à grandir et puis pourquoi pas à en accueillir d'autres mais ça c'est l'inventivité des créateurs et des artistes qui va nous le permettre bien sûr Richard qui nous fait une remarque par rapport aux petites associations aux compagnies modestes aux associations qui travaillent avec énormément de bénévoles qui vont avoir des frais et des charges qui vont augmenter avec la crise sanitaire est-ce que notre équipe prévoit un plan d'urgence d'accompagnement de ces associations c'est vraiment très important très important d'évoquer cette situation je crois que la ville elle doit effectivement accompagner l'ensemble de ces associations je sais que dans les semaines qui viennent les mois qui viennent quand l'activité reprendra et s'amplifiera des charges supplémentaires vont être vont s'ajouter à celles que les structures connaissent parce qu'il va falloir équiper de masques acheter des solutions hydroalcooliques renforcer les mesures sanitaires je crois que la ville elle doit pouvoir effectivement aider l'ensemble de ceux qui auront ces charges supplémentaires alors certains vont avoir des aides nationales je crois par exemple quelques annonces gouvernementales ont été faites par exemple Tito nous en reparlera peut-être par le centre national de la musique qui va aider notamment à l'achat d'un certain nombre de matériel mais ça ne suffira peut-être pas et là la ville doit le faire et puis la ville elle doit aussi mais ça c'est pas que pendant l'après-crise Covid elle doit aussi faciliter les choses moi j'ai vraiment envie de dire que la ville elle peut pas simplement être celle qui dit que le dossier est bien rempli ou qu'il est mal rempli les services de la ville que je sais mobiliser les élus ils doivent faciliter la vie des acteurs culturels parce que qu'est-ce qu'on demande d'abord à un acteur culturel qu'il soit grand ou petit moi je ne les oppose pas et je ne les distingue pas c'est d'abord de bien faire leur travail en matière de diffusion culturelle et je sais que parfois beaucoup sont confrontés à des parfois des montagnes administratives ou techniques je crois que la ville elle doit alléger le poids de ses démarches administratives et techniques elle doit faciliter la vie pour permettre aux équipes de se concentrer sur ce qu'ils savent le mieux faire la création la diffusion ou la médiation également donc là il y a aussi effectivement tout un programme voilà d'accompagnement renforcé et notamment des plus petits qui n'ont pas toujours les moyens qui ont les plus grosses structures et donc là effectivement il faut pouvoir d'abord accompagner les petites associations les compagnies qui n'ont pas tous un administrateur par exemple bien évidemment et bien là il faut que les services de la ville jouent ce rôle d'accompagnement de manière approfondie et plus que ce n'est fait aujourd'hui merci Bertrand nous avons parmi nous Tito Tito les Nancéennes et les Nancéens étaient habitués à découvrir l'affiche au mois de mai et une partie du programme aujourd'hui toujours rien qu'en est-il de Nancy Diaz pulsation ? La file sera dévoilée le 23 juin magnifique le lendemain du 22 puisqu'on attend quand même un certain nombre de communication sanitaire du Premier ministre ou du Président de la République je ne sais pas mais avant de commencer je vais plomber un petit peu l'ambiance mais rassurez-vous pendant longtemps quelques phrases en fait est-ce que vous vous doutez enfin vous le savez que nous sommes sous le régime de deux états d'urgence actuellement il y a toujours le régime d'état d'urgence sécuritaire et l'intelligence sanitaire on ne parle pas beaucoup du sécuritaire mais je pense que dans la tête des organisateurs de manifestations de spectacles vivants c'est très présent parce que tout ça est lié à des commissions préfectorales qui de toute façon prendront les décisions finales tout ça pour vous dire que aujourd'hui on n'est peut-être pas les plus malheureux puisque quand je dis on c'est dans une exposition puisque aujourd'hui l'état en gros laisse les collectivités territoriales les villes les départements les régions à gérer l'urgence qui se pose aujourd'hui sur le fonctionnement des structures culturelles et ça c'est extrêmement important il n'y a pas de lâchage de ces institutions sur ces manifestations mais il y a quand même une chose qui est assez difficile à vivre dans le spectacle vivant que j'oppose d'ailleurs au spectacle enregistré parce que pendant tout le confinement on a surtout vu du spectacle enregistré tout ce qui se produisait sur le plan concert en général c'était de la vidéo c'était sur des portables éventuellement des tablettes or pour moi le spectacle vivant le spectacle c'est pas ça la dimension festivalière mais aussi du plaisir d'un concert se prête très très mal à distance à distance physique à distance sociale comme on dit ça c'est voilà un petit peu faire un début de réponse parce que pour moi une société aseptisée effectivement c'est quand même quelque chose d'assez effrayant quand même et c'est le contraire de ce que nous voulons faire alors il y a aussi une deuxième toute petite réflexion c'est sur les produits de première nécessité vous savez qu'il y a eu un débat sur pourquoi les librairies n'étaient pas ouvertes alors qu'on pouvait acheter ces fruits et légumes pour le corps donc la première nécessité par contre j'y crois beaucoup dans l'après confinement c'est là où il y a un travail à faire par les responsables politiques sur ce de réintroduire cette histoire de nécessité culturelle dans une société en tout cas dans une ville parce que je crois aussi que les villes aujourd'hui vont changer ça mettra peut-être du temps mais c'est présent dans les réflexions pas uniquement des responsables mais également dans le public et je crois beaucoup qu'il va y avoir une floraison d'initiatives importantes dans tous les domaines y compris dans le domaine culturel d'abord pour des raisons historiques c'est que les artistes les musiciens enfin les artistes ont toujours rebondi ont toujours inventé les choses on voit bien ce qui se passe aujourd'hui il y a plein d'initiatives qui sont prises bon voilà festival mais oui festival on veut savoir il aura lieu pas lieu alors depuis hier suite à bon déjà pendant cette période de confinement l'équipe était au travail était en télétravail et vous savez qu'il y a eu l'annulation du festival de Jazz sur la Graffe de toutes les actions qui étaient mises en place et les concerts qui devaient se dérouler à la maison des étudiants mais aussi à la salle pour elle et à la manufacture il y avait des ateliers quartiers avec enfants avec le dispositif orchestre à l'école qui devait démarrer au mois d'avril jusqu'au mois de juillet avec des restitutions et des projets à l'automne tout ça pour le moment comme il n'y a plus d'élèves dans les écoles enfin pas assez finalement donc voilà des choses qui ne se feront pas il y a également une création qui est tombée à l'eau également c'est un projet qui était monté avec les Nuits de Fourvière de Lyon avec l'Orchestre de l'Opéra National de Lorraine qui ne se feront pas non plus voilà mais donc depuis hier l'équipe pilotée par Thibault par Thibault ont annoncé qu'il y aurait un NJP cette année aux dates prévues avec une configuration qui essaiera d'être identique à celle des autres années même si un certain nombre d'actions ne se feront pas mais tout ça c'est pour mettre en place une stratégie de festivalière mais qui bien évidemment sera revue corrigée limitée au fur et à mesure où les dispositions sanitaires seront annoncées alors il y en a une première qui va être annoncée le 22 juin qui va peut-être être réglée des histoires de distanciation mais on n'en sait rien et après il y aura le problème de la différence entre ce qui se passe dans les salles et ce qui se passe en plein air aujourd'hui dans les salles c'est pas très clair puisqu'il y a des bruits on sait qu'il peut y avoir un siège sur deux mais un siège sur deux c'est pas un mètre donc c'est en contradiction avec un décret qui impose le mètre alors qu'un siège c'est 45 cm donc est-ce que c'est deux sièges on ne sait pas c'est pour le plein air et surtout pour les spectacles debout rock et musique proche c'est un spectateur pour 4 mètres carrés donc voilà donc NJP aura lieu présentation de l'affiche quand on dit l'affiche c'est pas la programmation c'est l'affiche visuelle et la programmation sera annoncée fin août parce que l'équipe a décidé de quand même prendre quelques précautions ne serait-ce que pour les problèmes de contrat les problèmes de commandes de matériel également les concerts en région aujourd'hui sont un petit peu en stand-by parce qu'on se voyait mal à part quelques exceptions aller contacter les mairies pour leur proposer des concerts au mois d'octobre je pense que ça aurait été assez malvenu sauf quand nous avons des relations un petit peu privilégiées avec un certain nombre de maires voilà merci Tito j'étais en train de regarder parce que là merci Tito il y a plein de remerciements on est d'accord avec toi sur les biens de première nécessité voilà donc ça réagit à ce que tu veux ce que tu viens de dire juste une question que je suis en train de rechercher alors on revient un petit peu en arrière c'est Frénégondo qui parlait de la métropole parce que voilà je ne sais pas si vous vous êtes aidé par la métropole oui bien sûr attendez je termine un petit peu l'histoire quand j'ai dit que l'Etat avait délégué aux collectivités c'est pas vrai pour nous puisque nous avons toujours un financement de l'Etat et tout ça a été j'allais dire promis donc c'est plus que promis il a été acté bon déjà parce qu'il y a une convention en cours mais qui n'a pas été dénoncée mais ça faut attendre les votes de budget de l'année prochaine donc voilà donc on fait partie si vous voulez c'est un petit peu comme les grandes institutions culturelles qui n'ont pas vu il n'y a pas de menace en France sur les opéras sur les il n'y en a pas il y en aura peut-être des réajustements qu'on est tous prêts à entendre donc tout ce secteur a été sauvegardé le seul secteur qui souffre un petit peu c'est le secteur privé y compris les associations d'ailleurs qui sont du secteur privé mais les associations ont quand même pour la plupart des subventions et là il n'y a pas eu à ma connaissance au sein du CNM ou au sein du syndicat des producteurs des spectacles vivants il n'y a pas eu des sortes de menace là-dessus même sur des très grands festivals merci merci Tito Mathieu est-il prévu justement on revient sur la métropole est-il prévu de transférer la compétence culture au Grand Nancy en particulier en ce qui concerne donc les grands événements et les équipements ça tu boucles la boucle parce qu'on avait déjà eu une question comme ça tout à l'heure d'abord je partage complètement l'état d'esprit de Tito je voulais d'ailleurs y revenir tout à l'heure mais il me donne l'occasion de dire un mot de double état d'urgence parce qu'il est vrai que les grands événements culturels comme les petites associations ont dû faire face à une sorte d'injonction paradoxale ces dernières années il y a eu un peu moins d'aides des services techniques municipaux pour l'organisation de manifestations notamment de petites manifestations de quartiers et des contraintes sécuritaires plus importantes avec donc le recours à des fonds publics ou des aides privées nécessaires ce qui aujourd'hui se renforce avec l'accompagnement qui était évoqué tout à l'heure dans une des questions dans le contexte des mesures sanitaires donc c'est vrai qu'il y a là vraiment un modèle économique qui s'appuie aujourd'hui sur des contextes qui se croisent la crise de l'état d'urgence liée au post-attentat que nous connaissons toujours en France et la crise sanitaire donc c'est un point de vigilance Bertrand l'a évoqué pour nous et pour moi qui sera particulièrement important tu voulais dire un mot là-dessus Tito ? Non pas du tout je voulais simplement préciser que dans ces aides publiques puisqu'on est dans une campagne municipale on peut parler un peu de la ville de Nancy la ville de Nancy depuis la création de ce festival a été extrêmement présente même si les débuts ont été un petit peu chaotiques politiquement on va dire ça mais depuis 1980 la ville de Nancy a été un partenaire fidèle important le premier avec qui d'ailleurs on a signé une convention la deuxième convention qu'on a signée c'était avec la région Lorraine et la troisième convention c'était avec l'état à l'époque de ce qu'on appelait le fonds d'intervention culturelle que les plus il n'y en a pas donc voilà donc pour nous c'est extrêmement important de bien évidemment d'avoir des relations de conventionnement et la ville entend bien rester un partenaire de premier plan de NJP demain parce que comme je l'ai dit tout à l'heure NJP est plus qu'un festival de musique c'est vraiment je crois aujourd'hui un des événements qui fait l'identité culturelle de Nancy bien au-delà des limites de la ville de la métropole alors pour revenir à la question de la métropole justement moi ma conviction c'est que bien sûr ce débat il faudra l'avoir mais je n'ai pas envie en tant que maire de Nancy demain de voir mes 19 autres collègues maires de la métropole et leur dire écoutez les filles et les gars maintenant c'est sympa mais on va mutualiser de but en blanc l'ensemble des coûts de structure des grandes scènes régionales nationales qui sont supportées par la ville la métropole intervient ponctuellement déjà sur un certain nombre au titre de la vie étudiante ou sur un certain grand événement c'est une réalité il faut d'abord créer c'est pour cette raison que je pense que par exemple la logique de quartier en fait que nous avons évoqué tout à l'heure elle devrait se tendre à la métropole il faut créer en fait des moments déjà de travail en commun des villes de la métropole et de la métropole sur la culture sur l'accès à la culture sur la culture de proximité et ensuite progressivement amener ce débat ce débat il doit être posé quand il sera légitime mais ce n'est pas un transfert de charge financière parce que si on le conduit de cette façon là nous n'y parviendrons jamais on va au contraire braquer c'est à dire braquer ceux qui sont autour de Nancy et qui vont avoir le sentiment que Nancy cherche à se délester moi en tant que maire de Nancy je ne chercherai à aucun moment à me délester de mes responsabilités en matière culturelle mais je pense que c'est un débat légitime donc il faudra le poser alors il ne faut pas qu'on donne non plus l'impression certains internautes ont l'impression qu'on est beaucoup sur les institutions et très peu sur finalement celles et ceux qui souffrent c'est à dire les artistes et les techniciens est-ce qu'une mairie parce qu'on a entendu les aides de l'État on sait aussi que finalement ce qu'a annoncé le Président en termes d'année blanche pour les intermittents du spectacle ça a été une annonce mais aujourd'hui il n'y a toujours pas de décret l'UNEDIC enfin je crois comprendre qu'aujourd'hui je crois que les partenaires sociaux se réunissent je ne sais pas si c'est à l'ordre du jour mais en tout cas pour le moment aucune concrétisation de cette proposition est-ce qu'une ville ou comment une ville peut être aux côtés des artistes des techniciens qui sont les premiers à souffrir de cette situation il faut les faire travailler enfin je crois que la ville encore Bertrand l'a dit tout à l'heure n'a pas vocation d'être un programmateur les événements dont on parle ils font beaucoup travailler beaucoup de techniciens et des techniciens qui vivent à Nancy et qui sont donc sous le régime de l'intermittence et qui bossent pour les grands événements en ancien donc ça c'est déjà une chose et puis ensuite il faut quand on parle de quartier en fait d'événements de cette nature-là c'est-à-dire construire en fait une programmation pas nous mais eux proches des habitants en essayant de donner aussi une dimension culturelle et festive à la vie de quartier mettre en valeur un quartier à travers celles et ceux qui en sont les artistes résidents permanents puisqu'ils y habitent c'est pas simplement créer des résidences d'artistes dans des institutions ou à des moments donnés c'est les résidences des artistes là où ils vivent ce sont leurs premières résidences de travail et leur donner l'opportunité de faire valoir leur travail là où ils vivent de construire avec les habitants avec lesquels ils partagent leur vie quotidienne et bien une programmation pour faire grandir la culture en proximité et ça c'est aussi je crois une réponse qui s'appuie sur justement l'idée que toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui sont à la fois en difficulté dans la crise que ce soit les artistes que ce soit les techniciens enfin tous ceux qui sont au régime de l'intermittence doivent être soutenus et de cette façon là la ville peut contribuer à les soutenir en leur offrant des opportunités de travail beaucoup plus régulières alors ça répond Bertrand tu reprendras la parole tout à l'heure parce que je veux juste qu'on passe justement les questions de certaines personnes qu'on a rencontrées là sur la place Némislas ou au centre-ville hier je propose qu'on diffuse encore cette petite salve de questions filmées pour continuer le débat j'aimerais savoir ce que Mathieu Klein a comme proposition comme idée pour quelque part soutenir la création à Nancy parce qu'il y a beaucoup 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 de musiciens de plasticiens de scénographes d'artistes de tout genre et ça manque un peu de lieu de visibilité parce qu'il y a un foisonnement énorme et toute cette vie locale j'aimerais bien savoir comment il compte l'aider et notamment dans cette période où c'est extrêmement difficile où il y a des situations assez dramatiques qui se posent donc voilà je voulais savoir c'était quoi son projet par rapport à cette situation il est parfois difficile pour les compagnies nancyennes d'avoir accès à un lieu équipé pour la création de projets ou simplement même pour des répétitions et du coup j'aurais voulu savoir quelle était votre vision de l'accueil et de l'accompagnement des compagnies du territoire merci serait-il envisageable dans le cadre d'une politique culturelle de la ville de Nancy et d'une politique à l'égard envers les artistes d'élargir l'intérêt qu'on porte aux artistes vivants jusqu'à devenir jusqu'à ce que Nancy puisse devenir une ville refuge pour les artistes exilés qui n'ont pas le droit de s'exprimer dans leur pays alors en réponse aux deux premières questions nous avons pris l'engagement il est écrit et il est connu de tous de multiplier dans la ville dans toute la ville les espaces offerts aux artistes pour créer répéter innover expérimenter je crois que ça c'est extrêmement important parce que ce que dit ce qui vient d'être dit on l'entend très souvent l'absence de lieu le manque de lieu d'abord pour travailler pour créer et donc ça effectivement ces ateliers ces espaces seront seront aménagés et comme je l'ai dit déjà tout à l'heure en lien y compris avec les grands projets urbains qui pourraient qui pourraient se développer je pense d'ailleurs aussi on n'en a pas du tout parlé je veux juste faire mention de ça qu'il faudra aussi penser dans ce travail d'atelier à tous les métiers d'art parce que nous accueillons sur notre territoire tout à l'heure Mathieu parlait de l'école de Nancy on pense aussi à tous ces artisans d'art qui parfois peinent aussi à trouver à Nancy des lieux pour leur travail donc ils seront aussi associés à cette réflexion là il faut renforcer le fonds de soutien à la création la région dispose d'un qui maintenant se déploie de manière assez importante je crois que la ville doit amplifier son aide à la création et notamment à l'émergence et là aussi il faudra peut-être réfléchir à des bourses pour soutenir l'émergence c'est extrêmement important on dispose en plus à Nancy de plusieurs écoles dans le champ culturel je pense à l'école d'architecture ou bien évidemment à l'école supérieure d'art et bien on doit pouvoir aussi dans le travail que par ailleurs nous avons sur le lien entre l'université le monde de l'emploi et bien on doit pouvoir aussi accompagner ces émergents là dans le champ culturel donc non et puis bien évidemment les institutions elles aident aussi à cela mais la ville elle doit avoir une intervention directe puis je voudrais terminer en disant que la ville elle dispose de lieux y compris pour la diffusion je pense au théâtre au Mont-des-Aires ou à la salle Poirel qui doivent être aussi dédiés principalement aux artistes locaux pour effectivement là aussi diffuser leur travail donc il y a beaucoup à faire dans un lien direct avec les artistes du spectacle vivant mais aussi dans d'autres dans d'autres disciplines on a parlé du livre on aurait pu parler aussi des artistes dans le champ du cinéma ou de l'audiovisuel qui sont nombreux aussi à Nancy merci Bertrand moi je vais juste répondre à la question sur les artistes en exil oui je pense que Nancy peut devenir une ville refuge il s'avère que par ailleurs dans mes précédents emplois j'ai mis en place une plateforme d'accueil d'artistes en situation d'exil qui s'appelle Bérénice qui rayonne à travers le festival Passage sur la grande région et nous sommes attentifs nous étions pour moi parce que j'ai quitté cette structure mais nous étions attentifs à des artistes de Nancy justement que nous avions référencés des artistes syriens que nous avons tenté d'accompagner mettre en relation avec d'autres artistes et j'ai envie de dire que oui de ce côté là il y a un champ assez important à entreprendre et une ville comme Nancy qui est une ville culturelle qui rayonne bien au-delà de ses frontières se doit d'être à cette écoute et à cet endroit là je vous propose encore trois questions et puis on conclut Mathieu une question alors celle-là elle est assez facile puisque je crois qu'on a déjà répondu par courrier mais c'est sur l'école de cirque y a-t-il à Nancy la volonté de développer une école de cirque et est-ce que les gymnases peuvent être mis à disposition des élèves dans le cadre de cette entourage des enseignements Mathieu une remarque oui bien sûr on a déjà eu l'occasion de discuter de ce sujet là dans des réunions publiques oui il y a aujourd'hui un festival le festival Michto je l'ai évoqué tout à l'heure qui a pris toute sa place dans l'année dans la vie culturelle nancyenne enfin métropolitaine parce qu'elle est Michto est à l'interface entre Maxéville et Nancy sur le site des brasseries et il y a aujourd'hui en lien avec l'éducation nationale des projets sur des options sur les arts du cirque d'enseignement dans les écoles du premier degré ou dans les collèges et les lycées et je crois évidemment que c'est le projet notamment mémo porté par le Michto et puis je crois aussi évidemment que la ville a la possibilité de soutenir alors les gymnases les lieux ça rejoint d'ailleurs ce que disait Bertrand ce que répondait Bertrand tout à l'heure à la jeune femme qui nous interrogeait qui m'interrogeait sur des lieux de création de répétition j'ai eu l'occasion de le dire un peu plus tôt dans la soirée quand je parlais de cet urbanisme qui est en transformation à Nancy quand je parlais des futures friches hospitalières des friches industrielles d'Alstom il y a aujourd'hui des espaces il y aura demain des espaces aussi qu'ils seront des espaces à approprier pour la répétition la création la répétition voire la diffusion sans qu'il soit besoin de construire quoi que ce soit de plus et moi je pense que c'est une superbe opportunité pour de nombreux quartiers de Nancy on va pas se contenter de faire rayonner la place Stanislas que nous allons continuer à faire rayonner que l'on se rassure mais il faut aussi faire rayonner d'autres quartiers de la ville qui aujourd'hui peuvent parfaitement prendre appui toujours sur cette créativité locale pour grandir changer se transformer et être plus agréable à vivre merci Mathieu je crois qu'il est temps de rendre cette antenne merci à vous on n'a pas pu répondre à toutes les questions elles ont été très très nombreuses ce soir je vous dis simplement qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une thématique autour des mobilités et on pourra se retrouver tous les jeudis soir 18h en direct pour répondre à vos questions sur différents thèmes jusqu'à l'élection le 28 juin voilà merci à vous bonne fin de soirée bonne soirée au revoir au revoir au revoir